Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Cérémonie de commémoration des victimes du génocide contre le peuple arménien à Genève. 8e, Réunion Zoom pour la campagne électorale de candidats aux élections législatives du Parlement d'Arménie Occidentale. Enfant d'Arménie Occidentale Alec Manoukian. Les combats d'autodéfense des Arménien m'écritic, Yontek Barian. Le journaliste de l'APCO veut visiter voir la route de Bergerbo, gavanna biblion d'éclaration. Trois enfants d'Artsakh ne peuvent pas rentrer chez eux après que la Zobadjan amiens, place en poste de contrôle. À propos de passer présent et gris, Saint-Croix d'Artamar. Le 23 avril 2023, l'Église apostolique de Genève, la communauté arménienne de Genève, était présente à la cérémonie de commémoration des victimes du génocide contre le peuple arménien. Où le président du Conseil national d'Arménie Occidentale, M. Almena Gabrahman, a pris la parole. Père Goussan Aljanian, Mme Lydia Marko, c'est ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie Occidentale. Son Excellence Vartansil Makièche, consul général de la République d'Arménie. Mesdames et Messieurs les députés du Parlement d'Arménie Occidentale. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes et amis. Je vous remercie tout pour votre fidélité et votre solidarité en ce jour de commémoration des victimes du génocide commis contre le peuple arménien de 1894 en un jour. Nous sommes réunis pour vous rappeler que dans les années 1894 en 1923, il a fallu 30 ans au gouvernement d'occupation turque successive pour mettre en œuvre le plan d'anéantissement des Arméniens indigènes à la civilisation millénaire vivant sur le territoire de l'Arménie Occidentale. Le génocide impuni se poursuit dans le temps. On peut donc se souvenir de la déclaration d'Hitler avant d'envahir la Pologne en 1939. Qui se souvient de l'anéantissement des Arméniens aujourd'hui ? C'est contre cette tentative d'anéantissement que l'Arménie Occidentale, que je dirige, mais son combat quotidien en a fait, sans valeur, sans mémoire, sans justice et sans reparition. Il est certain que certains États se pilieront à la barbarie et d'autres au conflit d'intérêts, au détriment de tous les droits de la justice. Une nation autochtone qui ne veut pas mourir ne mourra pas. Merci. Armenak Abrahamian, présidente du Conseil national d'Arménie Occidentale. Lisez l'article complet sur notre site web. Le 27 avril à 21h français et à 22h dès les 20h, la 8e réunionzure par la campagne électorale des candidats aux élections législatives du Parlement d'Arménie Occidentale se déroulera en anglais. Le sujet de la rencontre est les conditions de la reconnaissance de l'État d'Arménie Occidentale. Le célèbre homme d'affaires américano-arménien, ingénieur, technologue et grand-philanthrofe Alec Manoukian est né en 1901 dans la ville de Smyrna. Il a fait ses études primaires à l'école arménienne de sa ville natale. Après ses études, il travaille comme mécanicien automobile. Smyrna à Constantinople sont les seules villes où les massacres ne se généralisent pas. Cependant, après le génocide de 1915 contre les Arméniens, la poursuite de la persécution des Arméniens sur le gouvernement turc et la situation économique instable ont forcé le jeune homme à quitter son lieu de naissance et à s'installer aux États-Unis. En 1940, Alec Manoukian a été élu président du Conseil d'administration de l'EGBU et en 1953 président international de la société. Depuis 1989, Alec Manoukian est le président honoraire à vie de l'UJAB. Il a également coopéré activement avec l'organisation Knight of Warternance et en 1940, il est élu commandant en chef. En 1968, Alec Manoukian et son épouse Marie Manoukian ont fondé le Fonds culturel de l'EGBU, l'une des activités visée à traduire et à publier des œuvres littéraires et scientifiques arméniennes ainsi qu'à diffuser la culture arménienne dans le monde. Alec Manoukian a fondé de nombreuses écoles arméniennes pour les Arméniens en exil dans de nombreuses villes du monde qui portent tout le nom d'Alek Manoukian. Il a également construit de nombreuses églises, centres culturels, musées fondés, des chers d'études arméniennes dans de nombreuses universités étrangères. Le filanthrope arménien Alec Manoukian a reçu des récompenses internationales, une médaille du président de l'Argentine pour sa contribution caritatif et la croix de Saint-Grigo, le savorit du catholikos de tous les Arméniens Vazgien Ier. Le grand filanthrope arménien est décédé le 10 juillet 1996 à Détroit. Après sa mort, la présidence de l'EGBU est passée à sa fille, l'oussiné Simon Manoukian. Il y a des rues portant le nom d'Alek Manoukian à Yerevan montré à l'Estépanaket. L'atom d'Alek Manoukian a été transporté à l'Arménien et a été éxtérmé pendant cette période. Quand on parle des relations turco-arméniennes en 1915, on parle surtout un massacre des Arméniens, mais peu de gens mentionnent que, bien que de nombreux Arméniens aient été exterminés pendant cette période, en tout cas, l'Arménien ne s'est pas contenté de mettre la tête sur la mort à l'attendre qui soit à Batu. Il ne s'est pas gênoulé devant leur soldat et n'a pas été abattu de Sileman. Il faut noter que l'Arménien était aussi un fidèle que combattait l'arme à la main. Il était un résistant et un rabel, défendant non seulement l'honneur de sa famille, mais aussi la nation. Hayd n'est pas simplement mort dans cette bataille, il était un martyr. Il est vrai que notre peuple n'était pas complètement uni. L'une des principales raisons en était la situation géographique. Et l'autre raison était en 1914 la décision prise par les partis arméniens, selon laquelle les Arméniens de l'Empire ottoman devaient servir dans l'armée ottomane et les Arméniens des sujets russes dans l'armée russe. En d'autres termes, les partis ont préféré que les Arméniens combattants dans les forces des différents États se battent les unes contre les autres. En tout cas, les Arméniens ont réussi à organiser une autodéfense brillante dans certaines villes sans la plupart des dirigeants nationaux. Présenté par la télévision d'Arménie occidentale, Mkartic Yontegbarian était le 25 septembre 1915. Membré et chef du corps militaire de cinq membres créés pour l'organisation de l'autodéfense qui a commencé à Urfa. En 1908, après la constitution, les Arméniens d'Urfa ont commencé à s'armer, mais les armes militaires coûtaient la totalité de revenus annuels des familles arméniennes. De nombreuses personnes ont été forcées de vendre leur terrain ou ce qu'il y avait dans la maison. Mkartic Yontegbarian avait une habileté exceptionnelle s'est introduite dans la mosquée qui était célèbre pour le tapis couteau qui faisait partie d'un intérieur et d'une décoration luxueuse. Ils ont été vendus dans des villes éloignées et des armes ont été apportées à Urfa à la place. Avec la même habileté, il a pu se faire passer pour un fonctionnaire du gouvernement et percevoir les impôts des villages turcs. Pendant la guerre, il est entré dans les villages turcs en uniforme d'officiers et des hommes conscrits. Et dès qu'il a quitté le village, il a libéré tout le monde en échange de gros pots de vannes et il a dépensé au nouveau tout l'argent pour acheter les armes. À aller par d'odosieuses attaques nocturnes, il s'empare d'un grand nombre d'armes détenues par des soldats taux que se faisant passer pour un arabe ou un cirque à sienne. Il acheta des armes et des munitions et des soldats en même temps des officiers. Le summum de son opération ont été le vol de 150 fusils de combat de la forterrasse d'Alep qu'il a effectué en en février 1913, lorsque le vol a été découvert et que tout le personnel de fort a été emprisonné. Les armes avaient déjà à Urfa, Dikranagert et même Sassoun. Paul Gava, membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, rapporteur sur la question des conséquences humanitaires de blocage de la route de Berzor, a fait la déclaration suivante. Le 23 avril 2023, j'ai été informé qu'un poste de contrôle frontalier avait été installé par la République d'Azerbaïdjan au point de départ de la route de Berzor. Cette action unilatérale de l'Azerbaïdjan intervient au milieu de tensions croissantes actuelles concernant l'obstraction de la route de Berzor, la seule voie de communication ouverte entre l'Artsakh et la région de Sunik depuis le 12 décembre 2022. Un accès aux ressources à ce corridor a été confirmé et convenu dans la déclaration trilatérale du 9 novembre 2020. L'Assemblée parlementaire a suivi de près cette situation, y compris les rapports des co-rapporteurs de suivi de l'EPCO. Armini, Kimo, Kiljunen et Buriana avaient compté et présenté lors de la discussion des questions d'actualité en janvier le Conseil juridique. Le rapport sur les affaires et les droits de l'homme a été publié en mars par une déclaration de la Commission des droits. Conformant à la décision du bureau, le 15 mars 2023 a été nommé par la Commission des migrations des réfugiés et des personnes déplacées en tant que rapporteurs sur les conséquences humanitaires du barrage routier de Berzor. L'Azerbaïdjan affirme que la route de Berzor est systématiquement et largement utilisée à des fins illégales, d'autres par les souffrances du peuple d'Arzakh et la grave crise humanitaire qui en résolte ont déjà été bien documentées. Début demain, nous assistons à une escalette inquiétante dans la région, non seulement en rhétorique mais dans la fait. Mon rapport sur la situation doit être préparé sans délai. Au cours de la dernière semaine de mai, j'ai l'intention de me rendre en Arménie et en Azerbaïdjan, y compris dans la région en question. Au cours de ma visite qui devrait inclure des informations de première main sur la situation sur la route de Berzor, je suis prêt à rencontrer tous les interlocuteurs concernés. Mon objectif est de faire un rapport juste, précis et honnête, ce qui sera difficile si je ne suis pas autorisé à avoir de mes propres œufs si l'accès à la route de Berzor est libre et sûr. Comme le prévoit la déclaration de répartie du 9 novembre 2020. Après que l'Azerbaïdjan ait installé un point de contrôle sur l'autoroute relienne d'Arzakh à la région de Sunik, les habitants de communautés de Yerzahor, Hinchem, Metshen et Lissagor de la région de Shushi de la République d'Arzakh sont restés dans un bloc complet. Ils ont été coupés d'Ostépanaket et de l'opportunité d'aller dans d'autres régions de la République d'Arménie. Le ministre d'Arzakh Gourguen, Nersissian, a créé ce sujet sur sa page Facebook. Avant que l'Azerbaïdjan n'établisse un poste de contrôle et ne ferme la route dans cette zone, trois enfants mineurs de la communauté Metshen, dont l'an avait trois ans, sont partis pour la ville d'Ogoriz et maintenant ils ne peuvent pas retourner chez leurs parents. La situation est la même dans la communauté de Lissagor. Plusieurs habitants de la communauté sont restés dans d'autres régions de la République d'Arménie, a écrit Nersissian. Gourguen Nersissian a appelé les forces de maintien de la Pérouse à organiser le déplacement des véhicules d'urgence des communautés mentionnées vers les différentes régions de la République d'Arménie et le retour des citoyens. Pour rappel, la partie Azorbaïdjanais a fermé le pont de la rivière Chakarlou 20 avril. Enfermant effectivement cette route la liaison terrestre entre la région de Sénique et l'Arzakh est également coupée dans la zone des villages de Lissagor, Metshen, Hinchene et Yertzahor. Plus tard, l'Azorbaïdjanais a publié une déclaration indiquant qu'il avait mis en place un point de contrôle dans cette zone. L'église de la Sainte-Croix d'Artamar, la plus grande des quatre îles du lac de Vannes, se distingue par ses solutions architecturales et sa composition originale, qui preuve l'harmonité de l'église, brissant même les stéréotypes de la politique négationniste turque. Deux complexes de monastères qui étaient le centre spirituel du royaume arzournien de Vaspourakan, sans l'église de la Sainte-Croix a été conservée. Elle a été construite dans les années 915 à 921 par l'architecte Manuel, sous la commande de la patronage d'Ogagi Kartsrouni, roi de Vaspourakan. Le monastère a été abandonné en 1917. Les icônes de l'église se distinguent par leur beauté et leur originalité. Sur ces murs, on peut trouver des ornements végétaux symbolisant la nature, l'Ancien et le Nouveau Testament, ainsi que des bas-réliefs créés sur des thèmes profanes. Les sculptures de Jonas, David et Goliath, Samson, Adam et Eva, ce jetan à la mère sont impressionnants. Sur la façade ouest de l'église se trouve le roya de Gagik Arzourouni, tenant une miniature de la Sainte-Croix. Au centre de la façade sud se trouve les quatre patriarchs de la famille Arzourouni. Sur les murs, vous pouvez voir des sculptures représentant diverses manifestations de la vie humaine. L'église de la Sainte-Croix d'Artemar a été rouvert en 2007 en tant que musée après rénovation. Et en 2010, après un poste de 95 ans, la première liturgie a eu lieu dans l'église. Réserve historique et culturelle, musée et services de protection de l'environnement historique. Organisation publique à but non lucratif. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada